Eh bien, salut mes petits canadiens, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on fait un petit retour à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, parce que j'ai décidé de refaire une vidéo gaming. Je ne savais pas qu'OBS existait et que je pouvais faire des vidéos capture d'écran gratuitement. C'est fabuleux, donc on va essayer ça. Et c'est pourquoi je voulais vous montrer, je voulais qu'on passe du temps sur American Truck, comme à l'ancienne, c'est sûr qu'aucun de vous n'est assez vieux sur ma chaîne pour avoir connu mes petites vidéos sur American Truck que j'ai faites il y a trois ans. Attention, je vous montre un petit extrait. Alors, c'est ça ici. On va explorer, j'ai mis Hawaii aussi, on va faire une autre vidéo plus tard sur celle-là. Je sais, je sais, j'avais l'air d'avoir quatre ans quand j'ai fait cette vidéo-là, mais non, j'avais quinze ans à peu près. Mais là, le jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué depuis, parce que dans ce temps-là, il y avait juste deux états, ouais, deux états, puis les modes étaient vraiment pourris. Tandis que maintenant, regardez ça. Tadadada. C'est big, big, big. D'habitude, j'ai le Mexique aussi, mais là, je n'ai pas mis le mode encore. Je n'ai pas mis la mise à jour, mais regardez-moi ça, comme c'est fabuleux. Il y a même le Canada, le Québec, Trois-Rivières, Latuc, Québec, Montréal, Maniwaki, regardez-moi ça, Winnipeg, Saskatoon, Rapid, Rapid City, je sais, mon anglais est dégueulasse, Lac-La-Biche, etc., etc. C'est merveilleux, puis je vais vous montrer à l'instant mes quelques modes. Voyons, profil. Moi, j'étais habitué d'avoir des milliards de modes, mais là, mon jeu n'a pas marché pendant super longtemps, donc il a fallu que j'efface tout ça, puis que je recommence. Je vous présente le premier mode. Un des modes, c'est Traffic Pack. Ça, en fait, c'est parce que le jeu, il y a du trafic. Il y a des voitures dans le trafic, mais juste le jeu, genre, sans mode, les chars se répètent beaucoup, 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 donc moi, je trouve ça plate. J'aime ça quand il y a de la variété dans le trafic, puis que les chars, il y a beaucoup de variété, donc c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Ça, c'est une mise à jour qu'il y a quasiment à la semaine, aux deux semaines. Regardez, c'est 172 véhicules nouveaux de plus qui rajoutent en plus de ceux du jeu. Comme là, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a. Dans les modes, j'avais mis le mode de neige, mais j'aimais pas trop ça, fait que je l'ai enlevé. J'ai mis aussi un mode avec des super voitures de course, puis ça, c'est pas très réaliste, parce que, tu sais, justement, comme là, on peut voir, il y a une Koenigsegg, il y a des Lamborghini, il y a des chars super nice, mais il y en a trop, genre, vous allez voir, là, il y en a tout le temps, genre, t'en croises partout, genre, je suis à Shawinigan, là, genre, je suis dans un petit village perdu, genre, puis, tu sais, t'as genre trois Koenigsegg qui se suivent, là, c'est un petit peu crazy, là, mais bon. Alors, j'ai mis avec ça un mode de son qui va avec ces voitures-là, fait que, vous allez voir, là, le son est nice, là, genre, c'est très réaliste, là, tu croises une voiture sportive, là, une Ando S2000, puis là, il y a un beau son, là. Puis c'est ça, là, regardez, j'ai un Peterbilt, plus de trafic, puis nanini, nanana, fait que, c'est pas mal ça. Donc, on va starter ça. Là, moi, j'avais une mission que j'ai commencé hier ou avant-hier, c'est une grosse, hier, c'est une grosse, grosse mission. Je suis parti de... Il me semble que je suis parti d'à peu près... Voyons, je suis parti d'où déjà? De Huron, en Californie. Puis il faut que j'aille à Fort-France, en Ontario. Puis là, je suis rendu à... à Butte... À... En tout cas, en tout cas, je suis rendu à cette place-là, là. Fait qu'on va continuer, puis on... On va voir... On va se faire du fun. Fait que là, ça load. Je pense que vous avez remarqué. Là, désolé, c'est un peu dégueulasse, là. Je sais, là. Je sais même pas si ça relève de quoi. C'est la GoPro. C'est ma GoPro qui filme en ce moment. C'est qu'un premier C, donc on va voir. Donc là, j'ai un Peterbill 377. 18 vitesses, on va allumer ça. Je vous le montre. Un très beau son. Fait juste ajuster de quoi, moi. Fait que je veux m'entendre parler. Le jeu s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré. Oh, j'ai un petit peu trop tourné. Le jeu s'est beaucoup amélioré depuis 2016. Moi, je l'ai acheté le deuxième jour de sa sortie. Puis, c'était... Ça s'est amélioré, admettons. Ici, on a un Ford Explorer deuxième génération. Regardez, par exemple. Là, il y a un vieux char, là. Écoutez. C'est quand même pas si pire, là. T'sais, il n'y a pas ça d'habitude, là. Puis, ça, c'est des mods. C'est vraiment nice pour eux. Là, je sais que c'est BS, là. Je joue avec les flèches, là. C'est vraiment BS. Les flèches, j'ai pas de volant. J'ai pas de G27, là. C'est dommage, là. Regardez, une Ferrari juste là, là. C'est cool à voir, mais c'est pas très réaliste d'en voir à toutes les deux coins de rue. C'est peut-être en 5 high. C'est slow. Le jeu, je pense qu'il est... Il est une vingtaine de dollars. Moi, je l'ai acheté quand il est sorti en... En février 2016. Il était une... Il était 28 dollars. Là, il est rendu... Je sais pas s'il est encore le même prix, là. Mais moi, je trouve qu'il va... Si vous aimez les trucks, puis... Vous aimez... En tout cas, moi, j'aime vraiment ça comme jeu. Il y a du trafic, là, matin. C'est après-midi. Il est 17 heures. Ah, c'est vrai. Donc là, évidemment, ça, c'est... Je fais partie d'une map mode. Donc, si elle est pas très belle, la map, là. T'sais, elle est pas... Elle est pas écœurante, là, mettons. Juste cette partie-là, parce que même en mode, il y a des maps qui sont vraiment sa coche. Ça, là, est un peu ordinaire. Donc, t'sais, c'est... C'est pas un super beau paysage, là, mettons, là. Mais... Il y a des maps, là. La map... Les maps du jeu sont vraiment très belles, pour vrai. J'ai juste vous montré ça, justement. Les maps du jeu. Parce que quand vous achetez... À mettons que vous achetez le jeu demain, bien, vous allez avoir la Californie qu'il y a ici. Vous allez avoir le Nevada. Et vous allez avoir l'Arizona. Mais là, on est rendu avec deux DLC. Le New Mexico. Et... L'Oregon. Mais moi, l'Oregon, j'ai pas encore acheté le DLC. C'est pour ça, là, c'est encore le mod. Mais il y a un mod Oregon. Puis, c'est ici. Puis, il a l'air vraiment nice. Mais, New Mexico... New Mexico, il est ici. Puis, c'est ça, les maps du jeu. Puis, ils sont vraiment très, très belles. Oh, wow. Une belle montagne. Regarde, une Lamborghini, je suis là. Les belles... Les montagnes en mode sont pas très, très bien faites, là. Mais... C'est quand même le fun. C'est nice. Là, il y a un GPS, comme vous pouvez le voir, en bas. Puis, ça, tu peux le mettre plusieurs formats. Comme là, il est comme ça. Je peux le mettre comme ça. Je peux le mettre comme ça. Et je peux le mettre encore plus proche. Mais moi, j'aime mieux mettre la deuxième option. Oups. On va vite un petit peu, nous autres. Moi, je me mets sur le Cros A-105. C'était vraiment lait, ça, comme son. Il y a des chars, là, que... Par exemple, le son n'est pas très terrible. Oups. Il y a un petit accident, ici, je pense. Oh, shit! Oh, merde. Toi, là, avec ta Nissan Maximo. Crème, dégage de mon chemin. Gros calme. Un policier black. Oh, non. Un accident. Crème, ça ne va pas bien avec le clavier. Je n'aime pas ça. Même si j'ai tout le temps joué avec le clavier, là, il ne faut pas que vous croyez que je trouve ça cool, voir le volant faire ça de même. Tu sais, justement, comme on vient de voir, tu sais, des fois, il y a des petits accidents, des accrochages, ou des fois, il y a des détours. Ça, ça, c'est quand même nouveau, ça date de peut-être un an, parce qu'avant, quand j'ai acheté le jeu, il n'y avait pas ça des affaires de même. Fait que c'est vraiment cool. Oh, une Toyota Supra, wow. Ah ouais, avance avec ta Prius. Ça, c'est la tabarnouche. D'habitude, je conduis mieux que ça, là, c'est peut-être parce que là, je vous fais une vidéo. Fait que là, je suis un peu plus chauffard. Chauffard. Ah, il ne roule pas, lui. Fait que là, je transporte un petit tracteur. C'est quoi, ce chat-là? C'est une Acura. Bon, on va changer de place. Lui, il a l'air slow, hein, maudit. Ah, regardez, ça, c'est un Ford Bronco. Un Ford Bronco juste à l'avant, là, puis il y a un beau son. Écoutez-moi ça. Attendez, là. Oh. What? Pourquoi il y en a deux? Genre, c'est ça que je vous dis, que je n'aime pas. Genre, il y en a trop. Genre, là, tu sais, on vient de dépasser un vieux Ford Bronco, puis il y en a un autre tract, là, là. On va réécouter le beau son. Mais non. Mais non. Il n'a pas un troisième. What? C'est la première fois que ça m'arrive qu'il y en ait trois, par exemple. C'est bizarre, un peu, tu sais, il y a une Acura, là-bas, là. Elle a l'air tout à fait stock. Genre, pas modifié pendant tout, mais elle a un son de char modifié, par exemple. On va dire qu'un char de course. Les sons sont un petit peu buggy, des fois, là. Tu sais, il est déjà à une vitesse constante, mais c'est comme s'il shiftait encore. C'est ça qui est bizarre. En tout cas, dites, là, moi, si vous aimez ça, que je fasse des petites vidéos gaming. Là, on est sur American Truck, là, parce que je ne joue pas à beaucoup de jeux pour l'instant. C'est ça, mon jeu. Il y a un autre Ford Bronco. Ça ne m'a jamais arrivé que je n'aille autant de même. Avec un petit Nissan Pack-Up. Juste là, par exemple, il y a des constructions. Il y a aussi plein d'autres modes. Il y a des modes pour changer les nuages, faire d'autres ambiances météo. C'est vraiment nice. C'est pour ça que je vais peut-être commencer à faire plus régulièrement des vidéos sur American Truck, sur les nouvelles mais à jour, puis ces affaires-là. Ça pourrait être la fun. Dites-le à moi, en tout cas, si vous trouvez que c'est une bonne idée. Bon, on a un beau GMC Suburban, là. Ou un Chevrolet Théo. Théo, ouais. Théo. Moi, je me mets un autre rétroviseur en haut, parce que, vu que c'est un jeu, je trouve que c'est trop petit là-bas. On ne voit pas assez. Fait que j'aime ça mettre un qu'on voit mieux, là. Bon, là, vous êtes chanceux. Je vous ai passé un bon bout. Je ne m'en souviens plus, on était où la dernière fois qu'on devait être dans ce coin-là. Mais là, je suis rendu ici, je suis rendu, je suis dans le Dakota du Nord. Puis, je m'approche de la frontière canadienne. Donc, on va continuer ça. Ah oui, puis en passant, je ne m'en souviens plus, c'est quoi ton nom, là. Je pense que c'est AMC Exploration, là. J'ai dépassé un pisseur, là, tout à l'heure. Je ne filmais pas, là, mais j'ai dépassé un pisseur. J'ai pensé à toi. Bon, on va se tasser de voie, là. Regardez ici, l'autoroute est déjà un petit peu plus belle que tout à l'heure, tu sais. Il y a quand même plus de paysages, là. Ah, non. Je retiens ce que j'ai dit tout de suite, c'est dégueulasse. Checkez-moi ça. Vous voyez, on voit genre les comptos du mode, là, c'est vraiment à l'aide. Mais ce n'est pas grave. Checkez, on voit tous les comptos du mode, là. Ce n'est pas de même partout, je vous assure, là. Mais il y a des places que c'est de même, là. Checkez, on voit au loin, là. C'est juste une ligne qui... Je vais baisser le son de jeu parce que je ne m'entends pas parler. Là, je suis 29 000 livres, ça fait que c'est assez léger. Mais ce n'est pas très bon. J'ai 6% de dégâts sur mon trailer et 11% sur mon truc. Puis là, on a une bonne côte en avant de nous. On va se donner du gaz pour la monter, même si on est léger. Ça descend quand même vite, hein. On arrive tout bientôt, là. On s'approche tranquillement. C'est sûr que si... C'est sûr que ce jeu-là, là, c'est... Les distances sont moins longues que dans la vraie vie. Pas mal, là, pour le dessus. Sinon, man, j'aurais le temps de mourir sur ma chaise, là. Ces carrefours giratoires, là, sont pareils que dans Euro Truck. Ils sont vraiment à l'aide. Ce n'est pas grave. Ce genre de place-là, là, ça ressemble vraiment au premier mode. Quand le jeu a commencé, puis les premiers modes, là, ça ressemblait vraiment à... Où est-ce qu'on est en ce moment, là. Genre qu'il y a presque rien, puis tu vois les contours, là. Là, c'est parce qu'on doit être dans une vieille partie de la map, là. Une vieille partie du mode, là, mais... Normalement, là. Oh! Oh, une Grand National 87. Vraiment, ça coche. Quand on voit les pins comme ça, là, sur le bas du chemin, c'est parce qu'on approche du Canada. Parce que dans la map au Canada, il y en a en maudit, des rangées de pins. Et si on se pognait un petit top speed? 120. On va dépasser la Grand National. 130. Je ne suis pas limité, moi. OK, il y a un petit pick-up qui s'en va à 40 km en avant de moi. On va le dépasser, le pépis. Désolé. Je viens de couper. Je viens de couper la Grand National. On se calme. On se calme. Oh, chien! Wow! Wow, wow! Mais c'est quoi cette côte de fou? On ne va pas rentrer dans le F-350. On va rentrer dans le F-350. Bon, là, c'est les douanes. Fait que voilà, j'aille à droite, en arrière de la Pontiac de Jeteo. Je ne sais pas trop quoi. Ah! Notre ennemi, il n'est pas content, je pense. On va brailler ailleurs. Wow, la belle douane. La seule affaire est plate, c'est qu'il n'y a pas des petits douaniers, évidemment. C'est genre, tu veux juste faire Enter. Border... Ex... Inspection. Oh, oui, il y a un petit monsieur, là. Bonjour. Crème, il n'a pas la comptant, hein? C'est pas où je trouvais pas, là. T'inquiète pas, je n'ai pas des agrumes avec moi. Non, c'est quand on rentre aux États, ça. Welcome to Canada! Ah, j'étais assez excité, moi, quand la map mode du Canada est sortie, là. Mais bon, les amis, on va arrêter ça, là. On va se mettre juste à côté de la belle pancarte du Manitobo. Comme ça. On va tirer les maxis. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode d'American Truck Simulator. Simulator. Je trouve ça vraiment le fun de recommencer à faire du gaming, si on veut, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, puis c'est bien le fun. Donc, dites-le à moi si vous aimez ça, puis je risque de faire plein d'autres épisodes, tu sais, on va faire du... Je risque de faire des compilations, des tatas de la route, comme je vais faire peut-être dans la vraie vie, mais je vais en faire là-dedans dans ce jeu-là, parce qu'il y en a des tatas, des robots tatas dans ce jeu-là. Puis, on va se faire des petits épisodes, donc dites-le à moi si ça vous intéresse. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le like, si ça vous tente, vous n'êtes pas obligé, je ne vous fouetterai pas, puis je ne vous battrai pas si vous ne le faites pas. Puis, je pense que j'ai pas mal dit mon maudit discours qu'il faut que je répète à toutes les maudites vidéos. Mais bon, c'est ça, fait que salut, portez-vous bien. Et je ne vais pas oublier le dernier mot, bye-bye.